Le club est particulièrement content d'accueillir un joueur avec une telle carrière, première des choses, et qui correspond tout à fait à dire à l'état d'esprit et à l'image que veut avoir le club, dire quelqu'un de sérieux, de bien à son état d'esprit et puis qui vient aussi en effet relever le challenge du club qui est de se maintenir en JP Elite. A partir du moment où on voulait ramener un joueur, vous savez que l'équilibre d'une équipe c'est tellement important et on voulait le pion qui nous manquait et c'est surtout pas faire injure à Flo, on en a déjà parlé, si on aurait voulu un scoreur c'est pas lui qu'on aurait recruté, c'est un profil, on a un joueur qu'on voulait d'expérience et c'est pour ça qu'on est allé le chercher, on allait chercher son expérience, son passé, le fait d'affronter quelques situations difficiles sur un terrain de basket et au tour qu'il a déjà vécu maintes et maintes fois, donc voilà un groupe c'est important d'avoir un joueur comme ça dans un groupe donc voilà c'est la raison pour laquelle on s'est arrêté sur ce profil là. Alors tout le monde me dit il a 38 39 ans mais il est frac en regardant, vous n'inquiétez pas et ça va, ça va voilà je suis en tous les cas on est très très content de le voir ici et je suis intimement persuadé qu'il va aider l'équipe. Je suis vraiment très content d'être ici c'est vrai que pendant tous ces mois je m'entraînais de mon côté en attendant cette opportunité là et quand j'ai eu quand j'ai eu Thomas Drougo qui m'a appelé pour me dire que le club avait une forte envie que je vienne, j'ai pas du tout hésité parce que pour moi c'était vraiment ça venait à conclure vraiment le travail que j'avais fourni pendant tous ces mois et voilà vous remercier de la confiance forcément du club, du président, du coach et vous dire aussi que je suis vraiment prêt à relever ce défi parce que pour moi je ne suis pas venu en vacances, je ne suis pas venu me tourner les pouces, je suis vraiment venu pour montrer que je suis toujours là et je sais que j'ai la capacité physique mais surtout mentale de relever ce challenger. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas joué de match officiel donc même si je m'entraînais tous les jours, on sait que le rythme d'un entraînement individuel et le rythme de match est complètement différent mais ce sera à moi aussi de retrouver la forme le plus rapidement possible. J'ai assez d'expérience pour faire le travail extra qu'il faut, les courses extra qu'il faut pour retrouver la forme le plus rapidement possible. Ce sera vraiment mon dernier challenge et ça me tient vraiment à cœur de le relever avec ce groupe-là donc voilà je suis content, je suis vraiment content et je sais que chaque entraînement, chaque match, chaque moment avec mes coéquipiers je vais le vivre intensément et forcément les victoires ce sera l'apothéose pour moi donc voilà je suis motivé. On connaît la qualité de ce garçon, enfin voilà moi c'est marrant parce que je crois que c'est le seul et ça me fait plaisir mais je crois que j'ai joué contre lui aussi donc je finissais ma carrière à Besançon et lui il était à Pau avec son frère et Boris et compagnie donc voilà et aujourd'hui moi j'ai eu la chance aussi de coacher contre Flo quand il était à Nancy et beaucoup d'endroits et bon c'est jamais facile, on sait, on sait ce qu'il attend, on sait que dans la raquette il n'est pas là pour présenter, on sait qu'il est capable de faire la faute qu'il faut faire, prendre le rebond qu'il faut faire, qu'il faut prendre pardon, mettre le petit tir qu'il faut, mettre les lancers qu'il faut voilà ça on sait qu'il est encore capable de faire et il y a des choses où on n'a pas besoin de on n'a pas besoin d'avoir un mètre vingt de détente pour 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 faire voilà il s'il n'a pas les mêmes jambes il a plein d'autres choses qu'il a plus encore encore qu'avant et moi aujourd'hui ça me fait ça me fait ça me fait plaisir de l'avoir dans l'effectif je vous le répète c'est une petite pièce d'Apple un groupe c'est compliqué il faut plein 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 de choses et c'est une petite pièce je pense qu'on n'a pas chez nous donc je pense qu'il va voilà il va il va nous aider l'objectif numéro un c'est de rester en j'ai pédite mais je pense que il faut avoir aussi l'ambition de voir un peu plus haut donc forcément regarder un peu plus haut nous poussera à nous donner un peu plus à faire les efforts nécessaires donc voilà je pense que c'est pas manquer d'humilité de se dire mais pourquoi pas et c'est avec toute une unité je dis que ouais il faut il faut aussi regarder vers le haut quoi et c'est ce qui nous poussera mais à mieux nous entraîner à avoir beaucoup plus de confiance et surtout à être tout simplement encore plus des gagnants parce qu'ils ont des compétiteurs parce que l'on vit pour ces genres de moments donc c'est un moment agréable aussi de jouer les payoffs